On a pu prendre en main les goûts à glace pendant 4 jours. On n'a pas eu trop de mal à s'en servir. Ça a été très intuitif, on a été assez vite à les prendre en main, à s'en servir, très facilement. Je pense que c'est dû au fait que ce soit très innovant. On a eu la chance de les utiliser, très peu de personnes ont pu s'en servir. C'était vraiment très intéressant d'utiliser un nouveau système, telle que ses lunettes. Ce qui est vraiment intéressant sur ce système, c'est le multitâche. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses en ayant les mains libres. On peut regarder la météo, les vidéos, les actualités, en faisant plein d'autres choses à côté. Concernant les points négatifs, on en a relevé certains. Notamment la présence du téléphone qui est obligatoire. Ils nous imposent de lier un téléphone, sinon on ne peut rien faire sans. Il y a aussi la question du visuel. Les gens nous regardent peut-être bizarrement parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ce type de lunettes. Les gens n'en ont jamais vu. Il faut savoir que c'est disponible qu'aux Etats-Unis. Donc forcément, ils n'en ont jamais vu. Et ensuite, on peut aussi se poser la question des ondes. C'est des appareils électroniques qu'on porte près du visage. Et bien entendu, on active le Bluetooth, le Wi-Fi. On ne sait pas du tout ce que ça va donner plus tard. Et ça sera sûrement des mauvaises conséquences. Donc, pas mal de points négatifs. Voilà, donc pour le travail qu'on a eu à faire durant ces quelques jours, on a dû faire différents interviews et micro-trottoirs. On a rencontré quelques problèmes, surtout de cadrage, qui sont très difficiles. C'est difficile d'utiliser les règles des trois tiers avec ces lunettes, puisque ce n'est pas très stable. Donc, par conséquent, on a pu faire des plans, au final, assez jolis quand même. Mais on a vraiment dû se concentrer en utilisant les lunettes. Ça a été très compliqué. Et on a surtout dû faire attention à qui portait les lunettes, puisque ça dépend de la hauteur de la tête. Et on peut facilement se retrouver avec des contre-plongées ou des plongées. Ce qui n'est forcément pas très bien pour des techniques d'interview. Le dernier problème qu'on a pu rencontrer aussi, ça a été la position du micro, qui est donc positionnée derrière les lunettes. Et donc, on entendait plus la voix de l'intervieweur que celui qu'on interviewait. Et on a dû donc faire également un réglage du son, sachant que le micro n'est aussi pas très adapté. Donc, pour des interviews, il n'est pas forcément de bonne qualité. Et voilà, donc on a quand même pas mal de points négatifs pour les techniques d'interview. Mais il y a aussi des points positifs. Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un appareil fait à la base pour tourner. Ce sont des lunettes. C'est un accessoire qui est censé compléter un smartphone. Cependant, pour des lunettes, ça permet quand même de filmer avec une très bonne qualité du 720 HD. Et également de faire des plans assez originaux. Ça permet de remplacer, par exemple, une GoPro pour faire une vue à la première personne. Ce sont des choses souvent qu'on recherche à faire. Et les lunettes permettent de le faire parfaitement. En revanche, il y avait un point négatif que tu as oublié. Quand on regarde la personne, on ne la regarde pas dans les yeux tout simplement car on a le regard fixé sur l'écran pour regarder le cadrage. Alors, c'est très difficile de capter l'attention des personnes car l'interviewer ne sait pas où mettre le regard. Et nous, on est obligé de rester sur l'écran pour s'assurer de la qualité du plan. Et nous, on est obligé de rester sur l'écran pour s'assurer de la qualité du plan.